Alors insectes produisent et transforment des insectes en ingrédients premium pour nourrir les animaux et les plantes donc finalement on touche l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde quel que soit son régime alimentaire alors cette levée de fonds avait été faite en grande partie avant effectivement le covid mais finalement elle était rendue encore plus pertinente et plus évidente pour beaucoup d'acteurs le covid ne fait que souligner l'importance d'avoir des chaînes alimentaires locales plus résilientes on parle de souveraineté alimentaire et protéines en france en europe mais c'est même la même chose dans beaucoup de pays dans le monde et certains des actionnaires à hong kong à singapour aux états unis qui nous ont rejoint partagent cette même philosophie de produire plus en local donc finalement notre proposition de valeur pour nos clients pour consommateurs final a encore fait plus d'écho avec cette crise avec ce financement ça nous permet donc de poursuivre la construction de notre site phare à amiens et d'assurer sous son démarrage et d'avoir une profitabilité complète de la société mais aussi d'accélérer nos développements à l'international aujourd'hui avec de nombreuses relations en amérique du nord on va commencer à vendre des produits dès le premier trimestre 2021 en export et le but c'est de pérenniser ces ventes là par la production locale mais aussi mais aussi en asie la caisse d'épargne au france a été vraiment instrumentale dans le dans le projet damien elle participe au fait à son financement bancaire notamment toute l'infrastructure bâtimentaire le système de refroidissement très sophistiqué que nous avons mis au point avec la pile d'autres de banques ou la banque des territoires et elle est aussi devenue actionnaire l'année dernière effectivement d'insectes dans ce tour dans ce tour de table pour nous aider au delà d'amiens à nous accompagner en france en europe et à l'international et à l'international